Je n'ai jamais cherché à fréquenter que des artistes. Je préfère fréquenter les gens de la rue. Moi, le milieu, c'était mon premier ami. Comme il m'a accepté... Avant de devenir un citoyen du monde, Jean-Paul Riopelle était un enfant de Montréal. C'est ici, au 4089 Avenue de Lorimier, à Montréal, qu'il a grandi. Un lieu important, nous dit sa fille, Iseut Riopelle. Il était très attaché. De toute façon, sa mère a toujours résidé dans cette maison-là, après le décès de son père. Évidemment, c'était son point de ralliement. Dans ce quartier ouvrier, Riopelle est né d'un père qui l'encourageait, jeune, à faire de l'art, et d'une mère qui ira plus tard jusqu'à détruire certaines de ses oeuvres. Il a fréquenté l'école primaire Saint-Louis-de-Gonzague, qui bientôt portera son nom. Jeune, un de ses voisins a changé sa vie, nous dit Hélène Debilly, auteur d'une biographie sur Riopelle. Et il est allé à l'école dans les environs ici. Et surtout, il s'est mis à fréquenter son maître Henri Bisson. Qui m'avait pris sous sa charge et qui était un merveilleux professeur. Ça a été son premier professeur de dessin et qui habitait sur la rue Garnier, pas loin ici. C'était des moments de pur bonheur. Et quand Jean-Paul a dit par la suite que peindre était une maladie, c'était probablement en référence au moment où il a attrapé le virus, si on veut, avec Henri Bisson. Il n'y a pas de moyens de le guérir dans mon garde, non? Ce virus sera contagieux, car dans les années 1940, le Montréal artistique est en pleine ébullition. Et c'est dans l'atelier de la ruelle Saint-Hubert que se réunissent des automatistes et de futurs signataires du refus global. Il était là avec Marcel Barbeau, Mousseau, les danseuses Françoise Sullivan, Françoise Riopelle, Françoise L'Espérance Riopelle. Et tous ces gens-là se réunissaient ici. C'était un peu un petit îlot d'avant-garde dans une mer de conformisme. Un peu plus à l'ouest, rue Laval, près du Carré-Saint-Louis, Jean-Paul Riopelle rencontre sa première épouse, Françoise L'Espérance Riopelle, qui l'accueille dans sa famille. Les deux feront la paire. C'est le point de départ où Jean-Paul quitte un peu le giron automatiste et s'associe avec François. Vous savez, un couple, c'est toujours très fort. Quand on s'aime et qu'on fait des choses un peu à la marge, il faut être ensemble. Après avoir reçu les enseignements de Paul-Émile Bordua à l'École du meuble, Riopelle quitte le Québec à la fin des années 1940 pour la France. Mais une partie de son coeur reste dans la belle province. Je reviendrai peut-être à Montréal aussi, ici. En 1974, il se fait construire une maison à son image, à l'Estérel. À l'intérieur, il y a des souvenirs de chasse. Un des grands amours de sa vie, nous dit Hugues Advachon, la dernière épouse du peintre. Il revenait à chaque automne pour venir à la chasse à l'oie, à la chasse à l'orignal et tout ça. D'ailleurs, vous voyez les vestiges de toutes ces chasses dans l'atelier un petit peu partout. Il y a des oies, des chevreuils, des orignaux. C'était vraiment un amateur de chasse. Et puis, il a fait ici toute la série des icebergs. Donc, 74, son atelier est construit. Mais donc, les icebergs sont autour de 76. Donc, Jean-Paul s'est installé dans l'atelier en haut. Dans cette maison à l'Estérel, Riopelle a construit un immense atelier avec des fenêtres laissant entrer la lumière du Nord. Une lumière vitale pour lui. C'est plein Nord, hein? Parce que Jean-Paul ne voulait jamais de lumière directe, de soleil direct dans son atelier. Alors, donc, c'est plein Nord. Tous ces ateliers, même en France, ils travaillaient dans les endroits où le plein Nord, la lumière du plein Nord arrivait. Jean-Paul n'aimait pas du tout le terme maison. Jean-Paul, on allait toujours d'atelier en atelier. Je n'ai jamais été dans une maison de Jean-Paul. Le dernier atelier de Jean-Paul Riopelle sera celui de l'Élozoie, situé sur le fleuve Saint-Laurent, près de Montmagny. Entre deux parties de chasse, il réalise en 1992 son chef-d'oeuvre, l'Hommage à Rosa Luxembourg. C'est aussi là qu'il a fait, au début des années 2000, ses adieux à la création. Et puis, à un moment donné, il a les deux mains appuyées sur la table. Et puis il me dit, Huguette, j'ai les mains cassées. Mais il n'allait jamais, après, pouvoir reproduire. Il le savait, tu sais. Puis il savait que c'était un adieu qui faisait à son paysage, à sa créativité, à tout. À un jet de pierre de l'Élozoie, il a acheté en 1995 le manoir Macpherson-le-Moine, situé sur une autre île, l'Élogrue. Encore aujourd'hui, dans ce manoir, la main de Riopelle est là. Et si ses murs pouvaient parler, ils en auraient long à dire. C'est ici qu'il a choisi de mourir, mais... parce que c'était près du fleuve, parce que ça avait toute une histoire, puis parce que c'était pas banal. Puis Jean-Paul était pas un être banal. Il est venu mourir sur une île au milieu du fleuve Saint-Laurent. Il faut le faire. Un être qui voyage à travers le monde. L'âme de Jean-Paul Riopelle plane encore sur l'Élogrue, sur l'Esterelle et sur Montréal. Son corps est enterré dans la ville où il est né, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Sa fille et sa dernière épouse sont déterminés à garder sa mémoire bien vivante. Si vous restiez une année à vivre, qu'est-ce que vous feriez? J'essaierais de la prolonger. Oui. Ici Louis Célépouillemais, Radio-Canada, Montréal.